La parashat 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 de choses parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il faut faire attention à notre persévérance c'est bien de persévérer mais attention à ne pas s'obstiner comme Pharaon parce que lui c'était un très grand persévérant il a persévéré pendant les dix plaies les dix plaies d'Egypte alors que normalement dès la première plaie deuxième ou troisième il aurait dû arrêter mais en fait c'est Dieu lui-même qui a endurcé son coeur parce que Pharaon c'était vraiment un méchant, un rachat comme on dit en hébreu voilà donc celui qui est vraiment méchant et qui veut être méchant, Dieu lui permet d'être méchant dans la tradition juive il y a un adage qui dit que celui qui veut prendre tel chemin on lui permet de le prendre je résume, je paraphrase c'est c'est pour et on dans la phrase on lui permet le on c'est Dieu et le royaume de Dieu quoi en fait c'est c'est vraiment le principe du libre arbitre est toujours respecté et si quelqu'un décide de faire le bien Dieu lui permettra et si quelqu'un décide de faire le mal Dieu lui permettra et et comment il fait et bien il lui permet de résister ou de lâcher face à l'épreuve et ça ça me renvoie à Exode chapitre 8 un commentaire du rommage commenté du verset 11 alors je lis verset 11 Exode chapitre 8 pharaon vit qu'il y avait un répit et il maintint son coeur endurci et ne les écouta pas comme Hachem l'avait dit en fait entre les différentes plaies il y avait des répits des accalmies et là lui pharaon au lieu de de devenir sage et de s'est résigné et bien il en a profité pour s'endurcir encore c'est extraordinaire voilà donc mais Dieu permet cela Dieu permet cela et donc il y a un commentaire sur ce passage et il maintint son coeur endurci voici le commentaire cette traduction suit Rachid qui considère donc Rachid c'est un commentateur juif le prince des commentateurs c'est sa réputation donc cette traduction suit Rachid qui considère que le verbe Hakavod désolé si je prononce mal mais je crois que c'est ça le verbe Hakavod est une forme grammaticale progressive indiquant la durée et évoquant l'effort continu de pharaon pour résister aux avertissements et aux châtiments de Moïse le Malbim un commentateur juif fait une distinction entre Hakavod qui est endurcir et Chazak qui est affermir expression que la Torah emploie pour décrire la façon dont pharaon réagit après les autres plaies parfois pharaon doit faire un effort pour s'endurcir surtout quand il est terrifié par la plaie et prêt à se soumettre mais lorsqu'il est assez fort pour résister sans effort conscient la Torah emploie le terme affermir donc en fait il y a des subtilités qu'on ne retrouve pas toujours dans les traductions françaises mais en hébreu tantôt il est dit que pharaon après une plaie s'affermit ou s'endurcit donc endurcir c'est akavod et affermir c'est chazak et c'est une expression aussi chazak c'est pour dire courage quand on veut encourager quelqu'un à tenir bon dans l'épreuve on lui dit chazak chazak et ça c'est dans le bon sens du terme et à force de persévérance on obtiendra le salut persévérance dans la foi et bien à force de persévérance Dieu qu'est-ce qu'il fait et bien le chazak donc ça c'est notre part on persévère on persévère on persévère et bien au bout d'un moment Dieu de cette persévérance il en fait une nouvelle maturité dans nos traits de caractère et on passe à un nouveau stade et on s'affermit vraiment et de chazak on passe à kavod et kavod ça veut dire l'honneur le poids qu'on met à quelque chose l'honneur qu'on met à quelque chose à une personne et le chazak en fait dépend non pardon le kavod dépend du chazak le chazak c'est notre part et le kavod c'est ce qu'à un moment donné Dieu déverse en nous il y a un poids de gloire un poids de respect un poids d'honneur qui arrive et ça c'est à force de persévérance et bien à un moment donné on grandit on gagne en maturité et donc il y a un kavod qui arrive donc chazak chazak pour un kavod et ça c'est le principe de la marche dans la sanctification dans la croissance spirituelle on persévère on persévère on persévère et au bout d'un moment tac les choses commencent vraiment à s'établir en nous et alors on sent qu'on a on a grandi on a gagné en maturité et donc c'est razak 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 tac kavod ah super et à nouveau une nouvelle épreuve razak 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 et hop kavod et c'est comme ça qu'on grandit mais attention attention à ne pas faire un razak 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 sur le mauvais chemin à s'entêter comme la pharaon qui s'obstine parce qu'à un moment donné du razak on va passer au kavod et si on passe d'un mauvais razak à une mauvaise obstination à un mauvais kavod et bien là on est sur la voie de la perdition donc il faut faire attention à ne pas s'entêter s'obstiner parce que sinon après on va passer à un kavod mais un mauvais kavod donc il y a le bon razak et le bon kavod mais il y a aussi le mauvais razak et le mauvais kavod donc ça c'est des mots en hébreu qu'il faut vraiment connaître razak c'est notre part on s'encourage on s'encourage on persévère et le kavod c'est ce que Dieu ajoute à un moment donné parce qu'on a suffisamment persévéré donc c'est important de comprendre ça mais attention à ce que ce ne soit pas dans le mal parce que la voie que l'homme décide de prendre ou la femme bien sûr décide de prendre Dieu lui permet d'y aller mais bien sûr sur le chemin il lui dit attention c'est pas le bon chemin mais si on s'obstine si on s'entête à un moment donné Dieu va permettre et ça ça rejoint Apocalypse 22-11 Apocalypse 22-11 Apocalypse 22-11 ça c'est tac alors on va lire Apocalypse 22-11 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voilà donc Razak 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 Venit Razak Vekavod pour ceux qui connaissent un peu et bien là c'est pareil c'est le même état d'esprit c'est tout à fait ça tout à fait ça et j'ai mis en référence de Samuel 22-26 donc c'est là je vais le lire un petit peu avant parce que ça confirme je prends au niveau du verset 21 l'éternel donc c'est le roi David qui parle qui prie qui loue qui prie l'éternel m'a traité selon ma droiture il m'a rendu selon la pureté de mes mains car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité aussi l'éternel m'a rendu selon ma droiture selon ma pureté devant ses yeux avec celui qui est bon tu te montres bon avec l'homme droit tu agis selon la droiture avec celui qui est pur tu te montres pur et avec le pervers tu agis selon sa perversité tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueilleux donc voilà tout ça c'est vraiment une loi de Torah c'est que Dieu nous permet d'aller là où on veut aller et c'est important de s'examiner régulièrement pour ne pas tomber dans le piège d'une mauvaise obstination et qui va nous mettre un poids ensuite de gloire maléfique en fait plutôt que ce soit bénéfique donc vraiment faisons attention à ça et bien sûr pour relier à l'actualité c'est Israël qui doit premièrement faire attention à cela à ne pas s'obstiner dans la mauvaise voie et qu'il ne s'endurcisse pas parce qu'à force de Chazak il y a un cavote qui arrive mais un cavote de bénédiction ou de malédiction c'est ça le problème et il y a un signe qui ne trompe pas c'est au niveau de parce que la Torah c'est une Torah de vie et non de mort Dieu il dit au travers du prophète Moïse j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives et non pas la mort donc il y a un signe qui nous montre si on est sur la bonne voie c'est le nombre de morts est-ce qu'on tue beaucoup c'est un des signes mais celui-là il est quand même assez important surtout par rapport à l'actualité donc vraiment que chacun s'examine et si les morts ne nous dérangent pas parce qu'on les met tous dans le même sac en disant qu'ils sont tous complices ils sont tous amalèques enfin voilà tous responsables tous les arguments qu'on peut entendre on sait très bien que c'est pas vrai tous ne sont pas d'accord tous ne sont pas complices il y a toujours des nuances des subtilités et on peut pas tuer tout le monde en disant que c'est tous amalèques parce qu'amalèques c'est la symbolique du mal absolu en gros donc si c'est le mal absolu on peut le détruire oui mais tous ne sont pas amalèques et amalèques dans cette fin des temps que nous vivons en ce moment c'est infiltré par Israël donc amalèques est premièrement dans Israël et Israël est premièrement soutenu par amalèques et oui parce qu'on rentre dans les bêtes à dix cornes dans les bêtes même à plusieurs têtes et tout ça là comme dans le livre de l'apocalypse et le livre de Daniel et donc en fait c'est aussi une symbolique qui montre que l'ennemi rassemble toutes ses caractéristiques pour en faire qu'une seule donc en fait dans la fin des temps amalèques le R.Evra le Yed Serrara toutes les différentes caractéristiques de l'ennemi se rassemblent en une seule entité pour vraiment envoyer le dernier gros coup de Massu et là on est dans les prémices c'est juste certains appellent Gog et Magog ce qui se passe oui pourquoi pas ce sont les prémices à voir c'est intéressant en effet il y a plusieurs signes qui le montrent soyons prudents mais oui oui on peut envisager en tout cas les prémices c'est potentiellement comme ça que ça peut arriver donc voilà c'est ce que je voulais partager soyons prudents parce que notre coeur peut à un moment donné s'endurcir pensant être sur la bonne voie et quand il est vraiment endurci à un moment donné il y a un point de non-retour et là ça risque de craindre donc on sait qu'on est dans un point de non-retour enfin non justement on ne le sait plus parce qu'on croit qu'on est vraiment sur la bonne voie donc là il y a un point de non-retour mais tant qu'on prend le temps de s'examiner de revoir les choses de vouloir considérer de se dire peut-être qu'on se trompe et bien il y a toujours de l'espoir donc voilà c'est ce que je voulais partager parce que on arrive dans des temps qui sont vraiment chauds razak razak venit kavod attention à ça de trop s'obstiner à un moment donné on tombe dans une disposition de coeur qui est sans espérance de retour et ça ça craint vraiment donc faisons attention à ça merci